On a connu plus qu'opératifs comme accusés. En voilà un qui n'a pas très envie de se faire juger dans l'ancienne abbaye de Ciré, transformée en tribunal pour le tournage d'un film médiéval. Le scénario s'inspire des procès d'animaux tels qu'ils se déroulaient au Moyen-Âge. Que le prévenu s'approche pour entendre le jugement. Pour l'heure, nous admettrons les circonstances atténuantes. Burudan, vous serez privé de foin pendant 7 jours. Qu'on l'emmène et qu'il crie famine pour expier sa faute. Les procès d'animaux avaient lieu au Moyen-Âge, à une époque où on estimait que les animaux pouvaient avoir une âme. Alors quand ils commettaient quelques nuisances ou faisaient des bêtises, ils avaient à rendre compte de leurs actes à la barre des prévenus. C'était assez folklorique évidemment. Alors nous avons fait comparer à la barre des accusés un cochon, un âne, des rats, des criquets, des fourmis, et aussi l'ultime clin d'œil en direction du cinéma, un loup-garou. La star du procès, c'est ce cochon accusé d'avoir laissé traîner son groin sous la jupe d'une paysanne. La plaignante, c'est Dame Cunégonde. Comme elle, les avocats, les juges et l'assemblée sont des figurants qui se sont improvisés comédiens. Mais réciter un texte appris le matin même prend parfois des allures de quête du Graal. Vas-y, surtout ne te trompe pas dans le texte. Je me suis mise à crier. Mon époux est arrivé en criant. C'est sympa, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de se trouver devant un public, des caméras, même si on n'a que très peu de phrases à dire. Ce n'est pas facile. En France, une soixantaine de procès d'animaux ont été recensés au Moyen-Âge. Mais revenons à notre cochon, où il écope de la peine capitale, trucidé jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors la sentence semble irrévocable. Que pensez-vous de ce verdict ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada